Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, allo ? Ça a commencé. Le lac d'Amity, oui, j'ai suivi. Le niveau de baisse, c'est fâcheux. Ça arrête pas, quoi. Tous les jours, on le voit plus bas. Le lac avait perdu déjà 53 cm. Ouais, 53. Mais les effets du dérèglement climatique n'affectent pas Cancy et son lac. Juste à côté, on a le massif du Mont Blanc qui s'effrite ici et là, sous l'effet de la chaleur. Alors, pour en savoir un peu plus, direction Chamonix. Chamonix, une station de villégiature à la jonction de la France, de la Suisse et de l'Italie. Située au pied du Mont Blanc, le plus haut sommet des Alpes, elle est réputée pour ses pistes de ski. Et forcément, attire chaque année, elle aussi, des hordes de touristes. Toujours en septembre dernier, tandis que le lac d'Annecy s'évaporait, à 100 km de lui, le massif du Mont Blanc s'écroulait par endroits. Le dernier éboulement en date s'est produit il y a quelques jours au Trident du Tacu. La Vire du Trident, une voix connue des alpinistes, s'est alors effondrée. Des grimpeurs ayant fait la traversée la veille ont ensuite rapporté avoir entendu des bruits inquiétants, sourds et venant des profondeurs couplées à des chutes de cailloux. Ce n'est pas la première fois que des morceaux de montagne s'effondrent dans le massif sous l'effet du dérèglement climatique qui, lui, vient faire réchauffer les sommets et faire fondre le permafrost, déstabilisant donc tout l'ensemble. Donc je connais les Chamonix depuis déjà une cinquantaine d'années. Il y a un réchauffement climatique qui est certain ici puisque maintenant tout se casse la figure. Les glaciers fondent à buveille et que les roches qui étaient soudées par les glaces en altitude fondent. Ce qui fait que ça donne maintenant les éboulements, vous voyez ici, toutes les 5 minutes, là, ça se casse la figure. Écoutez, ici au mois d'octobre, regardez, il n'y a pas un nuage. En règle générale, c'est quand même des périodes où il commence à faire très froid. Et ça se couvre. Et regardez, là, il est pratiquement 5 heures du soir. On peut encore se balader en t-shirt. Il fait beau. C'est inhabituel. Au col des montagnes, une randonnée famille avec des jeunes enfants. Et effectivement, on a pu voir des éboulements très importants de l'autre côté qui nous ont fait peur parce que c'était des grosses roches qui tombaient via la montagne. Et vous allez voir là, oui, c'est un petit pan. Je pense que c'est le permafrost. Et c'était impressionnant. Ça s'est fait en 3 fois. Du coup, les blocs descendent bas dans la vallée. On s'est fait la réflexion. On espère qu'il n'y a pas des randonnées. Moi, cette année, c'est flagrant. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'avalanches pendant l'hiver. Mais là, les blocs, moi, je commence à avoir peur parce que ça atteint la moyenne montagne finalement. Est-ce que les gens ici font le lien avec vraiment l'attitude qu'on a en tant que consommateur, l'impact écologique qu'on a en tant que citoyen ? Eh bien, oui, puisque je viens aussi de refaire ma cheminée. Puisqu'il y a la réglementation vallée d'Arves, on n'a pas le droit d'avoir des cheminées à foyer ouvert, n'est-ce pas ? Donc, j'ai été gentille et bien disciplinée. À grands frais, j'ai fait installer une cheminée à foyer fermé. Il y a tous les touristes, tout le monde met les cheminées, on le voit. Donc, moi, j'étais très pour. Ça ne m'a pas choquée. Une fois que j'ai acheté, c'est le notaire qui nous a clairement dit vous avez un an pour faire une cheminée à foyer fermé. Je dis, c'est parfait. Bien sûr, la question écologique touche de plus en plus de monde. Car factuellement, ça concerne le monde et ses habitants. Et pour en parler, qui de mieux dans la région Auvergne Rhône-Alpes que Corinne Morel-Darleux ? Pour l'occasion, petit détour par Grenoble pour la rencontrer. Bonjour Corinne. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors en fait, pourquoi j'ai voulu le voir aujourd'hui, c'est que j'ai été beaucoup touché par ta note de blog, qui me semblait être un appel à la concertisation au secours. Enfin, il y a un truc qui se passe plus que d'une élue, une citoyenne qui n'en peut plus quoi. À la fois, c'est un peu des deux en fait. C'était à la fois en tant qu'élue et en tant que citoyenne. C'est vrai qu'il y a des moments où on a beau militer et se battre au quotidien pour les questions climatiques. En fait, il y a toujours un moment où il y a un événement qui vient percuter pas de la même manière. Je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que c'est ce jour-là, cet événement-là ? En tout cas, il y a un moment où juste le truc déborde. Et effectivement, cette espèce de cri du cœur que j'ai vraiment eu besoin de partager, qui était de dire, mais en fait, voilà, comment est-ce qu'il faut dire les choses ? Ça fait un peu plus de deux ans maintenant que je m'occupe des questions de montagne, que je siège en commission montagne, que j'interpelle du coup l'équipe de Laurent Wauquet sur ces questions-là, qu'on continue, on en est, je crois, à 38 millions d'euros de financement pour la neige artificielle, les canons à neige. Et qu'en fait, il y a un espèce de truc de déni climatique qu'on n'imagine même plus pouvoir encore exister dans des institutions financées par l'argent public. Et donc, en tant qu'élu, j'ai eu l'impression de m'être démenée et d'être allée activer tous les leviers que j'avais. Et même s'il y a des petites choses qui bougent, c'est tellement lent qu'il y a un moment où on a juste envie de crier. Je me définis comme éco-socialiste. Et l'éco-socialisme, c'est précisément ça, c'est de dire l'écologie n'est pas compatible avec le capitalisme. Si on résume, mais en gros, voilà, c'est ça l'éco-socialisme. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, sur les questions de montagne, je bataille beaucoup aussi contre le lobby du ski, qui est très présent dans notre région, qui représente des sommes très importantes. Les stations de ski, l'activité de ski alpin, tout ça, ça représente à la fois beaucoup d'argent et puis aussi beaucoup d'enjeux électoraux parce que beaucoup de moniteurs de ski sont aussi électeurs, notamment pour les sénatoriales. Donc, on a là un espèce de maelstrom de ces collusions entre les intérêts politiques, les intérêts économiques, puissance 1000 sur le ski. Donc, ça fait aussi partie de ce qu'on bat pour la montagne, que là aussi, une fois de plus, d'aller traquer les lobbies et de les rendre visibles. Oui, parce que, comme tu dis, ce n'est pas compatible. Encore une fois, dans un système économique libéral et capitaliste, le profit vaut mieux que tout le reste. On le voit, là, dans l'épisode 1 de cette série de vidéos, on est passé à Annecy avec ce lac qui s'évapore. Et malgré qu'il s'évapore, on ne va pas arrêter de faire de la neige artificielle avec l'eau du lac, par exemple. T'en dis quoi, toi, à ce niveau-là ? L'équation, elle est très simple. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une logique du tout-ski en montagne qui répond à des impératifs économiques capitalistes et qui fait que, très concrètement, les 38 millions d'euros d'argent public qui ont été investis sur la neige artificielle ne sont pas investis ailleurs sur la diversification, etc. Et qu'effectivement, quand il y a des conflits d'usages, notamment sur l'eau, comme on commence à le voir et comme on va le voir de plus en plus, la grosse crainte, c'est effectivement que l'usage prioritaire, ce soit celui qui permet de faire des profits et pas celui du paysan, du riverain, tout simplement l'eau qui est nécessaire à la vie. On parle beaucoup d'actions citoyennes. Je ne sais pas si tu connais High Boycott, peut-être à Lyon, ce genre de choses où on consensus le citoyen et on lui demande de changer lui pour que la somme de tout le monde fasse... Est-ce que tu crois en ça ? Est-ce que tu crois en cette méthode de lutte ? Moi, ce n'est pas le choix de militantisme que j'ai fait. Mais en tout cas, il ne faut pas compter sur moi non plus pour décrier ça, parce que, en fait, je me sentirais plus crédible à dire qu'il y a urgence si je commençais à dire mais non, mais tel geste, tel acte, on ne le prend pas. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment convaincue qu'il y a péril en la demeure, qu'il y a urgence et à partir de là, pour moi, il faut faire feu de tout bois et tout ce qui va dans le bon sens est bon à prendre. Moi, honnêtement, je pense qu'on ne limitera pas le réchauffement climatique à 1,5 degré et je pense que ça, c'est déjà mort et que ça dépend déjà des missions de gaz à effet de serre qui ont eu lieu. Par contre, je pense que chaque dixième de degré, c'est pas 1,5 seulement, quoi. C'est 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, etc. Et qu'il va falloir aller sauver chaque dixième de degré et que pour ça, pour le coup, il y a pas mal de pistes, effectivement, et de solutions possibles pour peu qu'à un moment donné, ces solutions, elles deviennent massives, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est impératif, c'est d'arriver à massifier un petit peu tout ça, à faire pression sur les politiques, mais pas seulement, et puis avoir un rapport de force, notamment vis-à-vis des entreprises, des banques, des lobbys, des pétroliers, qui, voilà, changent un petit peu la donne, quoi. C'est chaque dixième degré qu'il va falloir aller sauver et que, bah, si c'est foutu, au moins qu'on ait mené ce combat dignement, quoi. Merci Corinne. Merci. La particularité de la ville, c'est que les cernés par les montagnes, cernés ou entourés dans un écrin de nature, c'est plus présenté comme ça. Et vous, vous me disiez tout à l'heure aussi que vous étiez un féru de montagne. Et là, de les voir s'effriter un peu comme ça et de s'écrouler à droite à gauche, qu'est-ce que ça vous fait ? Ah bah, comme Corinne le disait tout à l'heure, on est tous très attachés à notre environnement montagnard parce que la montagne nous renvoie à l'infiniment petit de l'humain dans notre grande nature. Et effectivement, c'est un choc pour chacun de constater que le changement climatique, il frappe deux fois plus en montagne qu'en plein. C'est évident, le GIEC le dit, et nous pouvons le constater dans notre vie de montagnard, puisque en repassant aux mêmes endroits à quelques années d'intervalle, on voit la régression des glaciers, on voit les effondrements rocheux parce que le ciment glaciaire, le permafrost qui tient les rochers au-dessus de 3000 est en train de disparaître avec des étés extrêmement chauds. Donc oui, c'est choquant. On le voit directement. Mais en tant qu'élu de la ville chargée des politiques jeunesse en particulier, ça veut dire qu'on agit autrement. Nous, notre politique, on a un programme qui s'appelle « Jeunes en montagne » par lequel on emmène un maximum de jeunes grenoblois, des quartiers populaires de la ville en particulier, découvrir l'environnement de la montagne. Parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour faire prendre conscience aux gens de la fragilité de notre environnement que de les y emmener, de leur faire constater ce qui se passe. Et après, quand ils redescendent en ville, ils sont un peu plus conscients. Donc effectivement, ils participent mieux aux efforts collectifs que nous devons tous faire. Annecy et Chamonix-Montblanc, deux villes situées en Haute-Savoie, pas très loin de la vallée de l'Arve, tristement polluées. Là, chez nous, en France, où l'on mesure bien concrètement les limites climatiques atteintes par les activités humaines. Quoi de plus logique dans cette société néolibérale où les profits financiers comptent plus que la vie. Néanmoins, les lignes bougent quand les citoyennes et citoyens prennent conscience de leur classe sociale et de l'intérêt de défendre le bien commun. Dans le prochain épisode, une bonne grosse nouvelle. On ira à la rencontre de gens qui se sont battus pour faire annuler un projet de bétonisation de 20 hectares de terre agricole à Annemasse, près de Genève. En attendant, like, partage, commente cette vidéo et abonne-toi. Tu peux aussi soutenir mon travail sur Tipeee. Parce que j'ai encore mille choses à te dire et surtout parce qu'ensemble, on est prêts à relever le défi climatique. C'est parti. 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 C'est parti.